Le Seigneur, merci pour ta parole, merci de nous bénis et de nos soeurs du bien. Luc 10, 14, l'évangile de Luc 4, tu auras l'occasion de t'asseoir, mais écoute-moi en début, tu auras l'occasion de t'asseoir tout à l'heure, Luc 4, à partir du verset 16, jusqu'au verset 19, on dit, il s'est rendu à Nazareth où il avait été lévé, selon sa coutume, il entra dans la synagogue. Selon le jour du sabbat, il se déva pour faire la lecture. Le verset 17, on lui remit le lit du prophète Esaïe, l'ayant déroulé et trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est six mois, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ces qui ont les apprisé le verset 19, pour proclamer aux captifs la délivrance. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Après le baptême de Jésus-Christ, vous savez très bien que Jésus est né d'une femme qu'on appelle Marie. Jésus n'a pas, sa mère n'a pas connu d'homme physique, n'est-ce pas, de concevoir Jésus. Jésus naît à Bethléem dans la journée, il va grandir à Nazareth. À l'âge de 12, on va se révéler dans le temps, contre un grand docteur de la loi. Il va confondre tout l'esprit, tous les grands docteurs de la loi. Et après un moment on ne parle plus de lui, à l'âge de 30 ans, il se tourne vers Jean-Baptiste, dans le verbe de Jourdain, où il se fait baptiser. Parce que selon la loi, selon la loi Gilles, c'est l'âge de, la maturité, c'est l'âge de 30 ans. C'est lorsque Jésus-Christ a eu l'âge de 30 ans qu'il a commencé le ministère. Il part vers Jean-Baptiste, où il se fait baptiser. Et c'est pour ça que c'est vraiment important. C'est un engagement qu'on prend, pour que le croyer prend, n'est-ce pas. C'est pour ça que ceux qui veulent se faire baptiser déjà des enfants spirituels, ce dimanche-là, c'est-à-dire après demain je vais vous baptiser à Lyon ici. On n'a pas besoin, nous sommes des églises pentecôtistes, on n'a pas besoin forcément de commencer par, et de couler le baptême. On dit baptiser-les, enseigner-les. On peut aussi t'enseigner et t'es baptisé. C'est pas mauvais aussi d'être baptisé et puis t'enseigner après. Il est incroyable, il est déjà en vie, il croit en Jésus-Christ, je suis obligé de le baptiser. Vous comprenez, il finit son baptême, il comprend qu'il y a quelque chose qu'il doit faire. Jésus part dans le désert, où il reste pendant 40 jours dans la présence de Dieu. C'est ce qu'on appelle le percet ministériel. Il discute avec Dieu par rapport à son ministère. Donc il reçoit cette fois-ci une notion particulière par rapport à son ministère. Quand il finit, il a été tenté après les 40 jours de gêne. C'est pour ça que je vous dis, ne gênez pas parce que vous voulez gêner, gênez quand Dieu vous inspire de gêner. Si vous voulez faire comme Jésus, vous allez mourir. Parce que la Bédicte est poussée par l'Esprit. Jésus entra dans le désert, où il a gêné pendant 40 jours. Il n'a ni bu, il n'a pas mangé. Parce qu'il traitait beaucoup de choses dans le monde spirituel. Or le chute 40, selon la numérogie biblique, c'est le chute de l'environnement. Jésus finit, il rentre, n'est-ce pas, dans sa vie. C'est vrai qu'il a été tenté par Satan, patati patate, il a rentré beaucoup de choses. Souvent les autres personnes disent que je suis beaucoup attaqué. Mais c'est normal qu'il soit attaqué parce qu'il ne l'appartait pas au diable. Régissez-vous si vous êtes attaqué. Ah non, je suis attaqué. Mais ça fait partie de la chrétiennité, de l'attaque. Tu veux marcher à Jésus, tu seras attaqué. Parce que le gars, c'est que tu n'aies plus de son camp. C'est normal qu'il t'attaque. Mais face aux attaques, j'ai une solution. Ils défileront la guerre. Ils n'étaient vêtements pas. C'est ce que vous comprenez. Vous n'arrivez pas à comprendre. Ça veut dire, vous avez arrivé à exclure l'aspect de guerre. Qu'est-ce qu'on dit cette attaque ? Comment vous comprenez la chose ? Quand on parle de guerre, c'est l'attaque. Que le sorcier t'envoie chaque jour, que l'ennemi t'envoie chaque jour, on lui te fera la guerre, mais il n'y devait pas. Non, c'est pas lui de prendre le dessus. Et Jésus dit, la Bible dit, car je serai avec toi. Ou du moins, car je suis avec toi. Il te délivré au ras de l'éternel. C'est une parenthèse citée dans ta vie. Je ne sais pas pourquoi t'inquiète pas. Attends, vous trouvez que c'est pas normal ? C'est tout à fait normal. Non, tu n'es pas qu'on attaque du diable. J'en fous de lui. Alors, je le banalise. Le diable existe. Il joue son rôle en tant qu'ennemi. Il est ton ennemi. Amen. Et c'est pour ça que la Bible que nous l'avons vécue, à cause du sang de l'agneau, à cause des paroles de nos témoignages. Il peut témoigner ce que Dieu a déclaré si ta vie. Malgré les attaques du diable, déclare-lui qu'il ne pourra rien, parce que voici ce que Dieu déclare pour toi. Il me vient de mettre la foi en doute. Jésus-Christ a été tenté dans le désert. Pas le tiens. Il a vu Satan, on est tenté. Toi, tu n'as pas compris Satan. Jésus-Christ a vu Satan. Mais la vie a rien des mois, Satan. Pourquoi toi, tu suis comme la tentation ? Vous pensez que marcher avec Jésus-Christ, ce n'est pas la chose la plus facile, d'ailleurs. Amen. Je disais tout à l'heure quand j'ai dédicé à celui-ci. J'ai dit, ne voyez pas affaire de Dieu comme une gratuité. Parce qu'on dit qu'il a payé notre dette. Comprenez ? Jésus paye notre dette. Il a fait le rachat. Ça veut dire qu'il a repayé. On était bondi au diable. Il nous a repayé. Passons son, traversons son. Et quand vous voyez l'histoire de Jésus, la passion du Christ, depuis le jardin de Jasmanet, dans la cour des postes Pilates, vous comprenez un peu ce qu'il y avait dit Jésus-Christ. Pour toi et moi. Amen. Ce n'était pas gratuit. Il a donné son fils en sacrifice pour nous sauver. Mais le diable est en vie. Le diable sait qui tu es. Et c'est. C'est pas la grâce qui nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi, ce n'est pas pas les oeuvres. A fait des pêches sortes de se glorifie. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. C'est une grâce de croire en Jésus-Christ. C'est une grâce d'être enfant de Dieu. Le diable sait. Il connaît déjà ta destinée. Il t'en vit. Pour lui, c'est l'enfer. Le diable va tout droit à l'enfer. Il n'y a rien à faire. Ça ne s'est négocié pas. J'étais encore nouveau chrétien. Où une soeur gênait dans l'église. Elle priait. Elle gênait. Où le pasteur a vu la soeur. Qu'est-ce qui se passe ? Elle dit, mon pasteur, s'il te plaît, Satan, je gêne pour Satan. Elle dit, mais pourquoi pour Satan ? Elle dit, il faut que le Satan se convertisse. Si la convertie, on n'a plus péché. Le pasteur dit, tu vas mourir. Dame-Hémy, tu vas mourir. Le gêne, là, Dieu ne va pas t'écouter. Elle dit, si Satan est convertie, qu'est-ce qu'on fait ? Il va nous laisser tranquille. Il va nous laisser affaire des sorcelleries. Les sorcelleries ne vont plus nous attaquer. C'est lui qu'il faut attaquer, Seigneur, qui choque, tout choque. Oh, c'était un faux gêne. Amen. Il ne va plus se convertir. C'est fini pour lui. Il y a un décret de Dieu sur sa vie. Il est destiné pour l'enfer. Et toi, pour le royaume de Dieu. Sauf que c'est qu'il t'envie. Il ne veut pas. Sauf que la vie, il y a peu, il y a beaucoup, mais il y a peu d'élus. Vous comprenez ? Alors que le royaume des cieux appartient aux violents. Il faut faire violence. Amen. Je loue le Seigneur pour votre présence ici à cette convention. Amen. Parce qu'on ne s'assoit plus. On a besoin de connaître des choses. On a besoin d'être délivré. Ceux qui pensent que vous êtes délivrés vous asseoir à la maison pour que Dieu vienne vous délivrer, il a menti. Dieu peut envoyer quelqu'un t'annoncer l'évangile, parler, mais ta délivrance, tu as le prix à payer. C'est l'élever et avec les frères délivrés. Amen. C'est ce que vous êtes en train de faire. Amen. Alors quand Jésus finit son gel, il part. Il est aussi habitué à l'autant prier dans le temps. Jésus part dans le temps et dit, il prend le livre d'Isaïe. Or, il y avait déjà des prophéties à son sujet. Il dit, l'esprit du Seigneur est chez moi parce qu'il m'a auahé. Ce qui est intéressant, je prends le verset 19, il dit, dans l'huile 4, il dit, vous libérez ceux qui sont captifs, vous libérez les captifs. Dans ma version, libérez les captifs. Amen. Que vous voulez ou pas, il y a une captivité quelque part. Parce que que vous voulez ou pas, nos parents, quelque part, ont fait une alliance avec les esprits. C'est ce qui donne raison aux esprits sur nos vies. D'abord, parlons de depuis le jardin d'Eden. L'alliance que le diable, l'homme, l'être humain, a signé avec le diable. Dieu lui dit, ne mange pas de ce fruit. Les femmes, que Dieu vous bénisse. Vous savez, j'ai toujours dit, les femmes, elles ne savent pas ce qu'elles sont. Par moments, si vous savez ce que vous représentez, vous allez nous maîtriser la maison tranquillement. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Amen. C'est parce que par moments, vous parlez, vous bougez, vous ne bougez pas désarmée. Il y a ce petit côté, vous parlez, c'est pas désarmé, les lances requêtes, c'est pour ça que le tonton sort, la petite fille, bizarre là, vous ne vous ressemblez pas, mais ça va, il dort. Ah ! Ah ! Ah ! Il va partir. Non, non, il y a un can de taquer les démon. Ah ! Je chante de les regarder, je vais les attaquer tout à l'heure. Amen. Amen. J'ai tellement, j'ai le plus gros cadeau que Dieu a donné à la femme, à l'homme, c'est la femme. Je disais tout à l'heure, c'est pas parce que je chante de la vie, mais c'est la vérité. C'est ça que la femme a eu le don. Vous pouvez amener et crier la vie, Dieu. Oui, parce qu'il faut que je parle, il faut que je presse la parole de Dieu. J'ai un état pour tout seul, j'avais le temps de faire les dédicaces, des livres, j'avais le temps mon prêche, j'avais le temps mon prie. Parce que la foi vient de ce qu'on a compris. Il faut que les gens comprennent la chose pour que la foi en Dieu, pour que le miracle se déclenche. Amen. 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 Donc la femme, vous savez, je devais toujours, l'homme, c'est l'homme qui vient de la femme. Vous pouvez aussi c'est la femme qui vient de l'homme. C'est l'homme. Allez, si une femme vient de l'homme va faire malin. Je viens d'un homme, il faut qu'elle vienne, il va l'homme la respecter. C'est l'homme qui souffre. C'est vrai que la femme va ressentir la chose. Elle va te piper, te piper, te piper. Je suis là, 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 je suis là. Elle te pire. Oui, parce que vous êtes fatigués, mais maintenant, ce qu'on n'a pas encore de voir vous-même, on a fatigué votre cœur, chagrin de cœur, chagrin de croix. Or, quand vous quittez nos pays, vous voulez régner sur les hommes et ça vous donne des problèmes. Les gens, quand ils viennent, c'est pas plus qu'ils les intéressent. Donc, ils lavent tout et tout, et puis maintenant, le matin, quand ils la baissent, on appelle ça quoi, chez moi, c'est la sévère fille. Amen. Alléluia. Alléluia. On est mariford pour ma peau de papier. Si tu marines pour ma peau de papier, elle va te montrer qu'il y a une sucre d'Homberger. Elle va te montrer ça. Parce qu'elle-même sait que c'est pas vrai à mon. C'est pas le fait de chercher. Dans ce qu'elle vient, elle va prendre ça en toi. Elle va te lever à n'importe quelle lettre et tu vas l'embrasser. Excusez-moi. Tu dois l'embrasser. Tu l'as fait. Passer un sac dessus t'as Elisa l'a déjà fait. Mais où ? Pourri comme ça. Donnez ton cœur chez lui. Je vais parler de véritable amour. J'ai toujours dit on s'est marie parce qu'on a raconté la part et l'homme de sa vie. C'est ce qui est le plus important. Si l'amour est basé sur le matériel ça s'est détruit après. Et c'est ça qui est ici. Vous verrez si vous voulez copier sur nos gens ici. C'est ça ? Le là ici même. Ok. Copier ici. Vous allez rester seul dans la fraîcheur de l'hiver. Seul à l'hiver. Vous connaissez l'hiver vous connaissez très bien. Vous allez réaliser le profond personne ne va vous dire je t'aime. Oh c'est le mieux pour un instant mal. C'est comme ça nous aussi quand une femme te dit quand tu t'es sain et tu contente. Ça chasse plus aux azules. Ça chasse les les migraines. Quand tu as quelqu'un qui l'a pensé t'as un testo je t'aime tu ne vas comprendre ce que ça te gâche tu ne vas pas dater tu souris quand tu dors le sommeil vient. Le sommeil vient. Le sommeil vient. Et tu tors. Amen. Comme je disais c'est dans les jardins Adam la femme avait tellement une complicité entre l'homme et la femme qu'à un moment donné l'homme était convaincu si tu as le fruit interdit mais elle a mangé. Amen. Pourquoi pour toi il fuit ? C'est qu'il y a l'enfer là-bas. Pour toi là il fuit. Pourquoi tous les jours pour toi il fuit. Il bory. Pourquoi il bory ? Ça dit il laisse même bagage. Il est parti. Il est où on dit la Belgique. Il est où on dit la Suisse. Ça dit il ne veut même plus voir Paris. Il ne veut plus voir quand il voit Lino il crie. Quand il voit Lino dans le rêve il voit ça comme cauchemar. Il faut savoir prendre un homme. Amen. Alléluia. Malgré ça la femme partage le fruit l'homme savait que c'était pas ça mais il y avait une complicité. C'est ça que quand vous mariez il faut qu'il y ait la complicité il faut qu'il y ait la communication il faut aimer ta femme il faut qu'il y ait cette complicité. Ça c'est vraiment intéressant dans un foyer. franchement franchement on ne se marie pas par l'effet palable je brisse l'ai oublié. Le foyer c'est synonyme de j'ai envie d'entendre des bonnes choses or si tu attends des vilaines choses dans le foyer tu seras toujours meilleur or la petite qui est là-bas elle s'est fait dit bébé est-ce qu'on peut faire des pédicules des manécules ici là maintenant vous ne préparez pas c'est le monsieur qui n'est pas préparé avant maintenant il s'est fait un secret maintenant il s'est fait de nous je vous remercie Amen vous préparez il prépare pour savoir prendre en ordre Amen elle savait tellement prendre elle Adam qu'Adam ils ont oublié c'est ça non Adam n'a pas mangé le fruit bêtement elle savait il prend son nom jusqu'en même dans l'obéissance lequel est parti dedans pourquoi pourquoi il fuit tu donnes ton mari il t'est touché c'est pas qu'il est venu il t'est fait je suis fatigué c'est un danger la belle dis pas Adam Adam il sait le fruit c'est interdit il a mangé moi je me suis posé la question mais pourquoi tellement que la femme savait prendre son nom qu'il s'oubliait de manger le fruit t'avais pas parlé elle a mangé elle a su parler à son homme pourquoi tu ne sais pas parler à l'homme ici vos problèmes maman c'est vos bouches qui est votre peau je ne sais pas si c'est pour devenir russe il faut qu'on désarme ça moi je sais désarmer venez vous écartez vos bouches je vais enlever les armes de moi quand vous allez autour du bureau écartez vos bouches je vais enlever les armes ne pouvez pas fuir les gens après vous demandez là je suis sûr je n'ai pas d'homme mais la bouche c'est que il y a ce que ça se fait il y a ce que ta bouche fête ta bouche fête elle savait prendre l'homme tellement qu'elle savait prendre son chéri qu'on appelle Adam il a oublié qu'est-ce qu'elle a trouvé vous ne pensez pas que si elle avait une complicité il n'y avait pas de complicité mais c'est lui qu'elle allait se révolter même taper sa femme dans les journées elle savait tellement prendre l'homme c'est ça aussi c'est ça il faut comprendre cet aspect qu'est-ce qui l'a poussé facilement à manger le vrai c'est parce que la femme elle savait prendre l'homme quand une femme sait prendre son homme le foyer prospère quand une femme sait pas prendre son homme la sorcellerie bat son temps dans le foyer c'est tout tu es toujours fâché on te provoque il y a des femmes il y a des femmes c'est parce qu'elles sont massées tant qu'il n'y a pas de valeur elles ne sont pas à l'aise le corps de la femme n'est pas fait pour qu'on tape regarde le corps de la femme ça va mon nom excuse-moi le corps de la femme c'est pas fait tch 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 c'est blessé c'est tellement c'est pas fait pour être tapé c'est pour faire vous toucher doucement or les jeunes aiment ça quand tu aimes ça c'est qu'il y a des montants ça peut être un démon guéri c'est un démon guéri non faut savoir parler faut savoir parler à sa femme c'est vrai que souvent vous lévez le temps moins souvent les jours on parle mais faut savoir parler à ta femme et ça c'est vraiment important amène s'il vous plaît je prêche s'il vous plaît s'il vous plaît je s'entends vous prêcher faut savoir parler à ta femme et comme ça je vous dis que je prêche s'il vous plaît faut savoir parler à ta femme et quand tu sais parler à ta femme il y a la prostérité mais quand la femme n'aurait plus à comprendre l'or et vice-versa on dit que le soleil ne se couche pas sur le quart quand il y a fréquemment de la colère à la maison ça veut dire que vous donnez une place fort à la sorcellerie quand on est dans les fiançailles quand ça n'est pas plus c'est pas il faut pas t'envergne parce qu'on n'a pas marché dans les fiançailles ça va mal dans le foyer j'ai toujours dit c'est le combat de moi d'une femme qui l'envoie dans le foyer c'est pas beau j'ai lu je me suis dit c'est pas beau je me suis dit c'est pas beau je me suis dit c'est pas beau je me suis dit c'est pas le design c'est le comportement de la femme qui l'envoie dans le foyer il faut savoir gérer ce monsieur possédé j'ai toujours dit nous les hommes nous sommes possédés c'est la grâce de Dieu il faut savoir gérer je sens que Dieu a donné la gestion j'ai toujours dit aux gens si vous voulez gérer donnez la gestion à la femme elle va bien gérer mais il faut connaître ta pointure il faut savoir parce que les yeux qu'elle a là bagage qu'un loup il connaît mais c'est ce qu'il dit aujourd'hui là il a fabriqué le cerveau et les yeux quand tu vois bagage qu'un loup c'est quand tu sais qu'il va porter tu n'aimes pas trop toucher mais tes yeux il dit ça là c'est le nom donc dans la manière de faire tu peux savoir déjà que ça là c'est un danger si j'ai marié c'est dangereux ça va pas m'aider à tout moment il n'y a pas l'âme à tout moment pour un ou un nom c'est qu'il y a un problème il faut qu'il y ait une complicité la femme c'est symbole du douceau je n'ai pas dit que vous êtes bête il faut savoir prendre l'homme c'est cette complicité qui régnait en Adam et Eve l'homme était perdu il s'est pas rendu compte qu'il a mangé le fruit le dernier c'est après qu'il a su Amen Alléluia donc depuis l'heure où il y a eu la dose de puissance l'homme a perdu sa position vous comprenez ? l'être humain perd sa position on dit c'est une alliance avec le diable et c'est parti comme ça vu qu'à ce que Dieu se souvient de tous les jours en envoyant Jésus-Christ qu'on appelle l'agneau de Dieu c'est pour ça que les gens disent voici l'agneau de Dieu qui ordre le péché du monde pourquoi on dit on est péché de nature ? c'est parti du jardin c'est parti du jardin vous comprenez ? on dit voici l'agneau de Dieu qui ordre le péché du monde donc Jésus-Christ il ordre le péché du monde donc Jésus-Christ est venu là parce qu'il y avait une alliance c'est ça qu'en croyant en Jésus-Christ il nous réconcilie avec Dieu le Père car tous ses péchés sont privés de la gloire de Dieu Amen mais une alliance avec le diable ça veut dire qu'il y a les esprits vous comprenez ? donc depuis là il y avait une alliance c'est parti comme ça donc nos parents ne voyant sans pas Dieu vont les tisser mais pas avec les esprits il n'y a pas une famille où les gens n'ont pas adoré les choses ça n'existe pas en Afrique ça n'existe même pas en Afrique où c'est rivière où c'est arbre où c'est caillou tout le monde dit Yobwe ça veut dire Pierre comment tu peux donner le nom de caillou à quelqu'un vous pouvez jouer ça veut dire Telo donc ces alliances là demeurent vous voyez ? on peut en prendre les fétiches qu'elle fait pas on les envoie dans la famille vous savez que les esprits tant que vous ne les chassez pas avec le nom de Jésus bien sûr vous pouvez jeter quelque chose mais si c'est pas chasser avec le nom de Jésus le esprit demeure c'est le nom de Jésus c'est que tu peux le chasser or comme nous sommes descendants de cette personne idolâtre n'est ce pas ? cet esprit là règne dans notre vie ce qui fait qu'on a l'impression que tout le monde c'est la malédition comment vous pourriez dire le masque est votre Dieu quand les rebelles sont venus à l'ouest de la Côte d'Ivoire le masque me mettait sous le cacao un peu de fruit il se cache il a peur vous comprenez vous regardez un autre humain comme toi il mange il ne plaît pas à toi il est le Dieu parce qu'il porte un masque il fait peur il est le Dieu c'est sous ces conneries là qui attire des choses c'est ça que la vie dit que Jésus-Christ dit il est venu libérer les captifs tout ça attire les esprits dans notre vie nous sommes dans un endroit bien indiqué ici en Europe pour prospérer mais il y a des esprits qui nous amènent on a l'impression qu'on a pris un oiseau et qu'on l'a mis en cage qu'on a déplacé de l'Afrique ici en Europe vous voyez des belles choses dans la PC mais vous ne pouvez pas entrer en possession de ça parce que c'est une prison spirituelle et tu es toujours frustré tu as l'impression que tout se détruit autour de toi ça veut dire quelque part j'ai captif tu es dans les chaînes tu es dans les chaînes et tu as besoin d'être délivré quand quelqu'un quand quelqu'un libéré d'une chose parce que la délivrance ça veut dire quoi libérer de quelqu'un tu as envie de te marier tu n'arrives pas te marier ça vendu tu es dans une prison de célibat le mariage c'est la plus grande des bénédictions d'accord c'est vrai non ? que Dieu nous aide Amen tu peux mourir avant le temps si tu n'es pas marié surtout quand tu vis avec une femme qui te comprend il y a ça aussi il y a ce petit côté là aussi moi je ne peux pas les mariés tu ne peux pas me comprendre j'ai toujours dit moi j'ai un caractère je ne suis pas méchant mais je suis un caractère chaud ça veut pas dire je parle mal je respecte je vais respecter ma femme mais elle doit être douce moi je connais ma culture je connais c'est que je dois avoir près de moi ok plus et plus vont pas ensemble ok c'est plus et et moins moi je suis plus donc moi il va venir un mois s'il y a deux plus à masse c'est comme ça ? scientifiquement parlant c'est comme ça toi même s'il y a des plus tu vas payer plus qu'est-ce que je te cherche ? c'est pas masse à tout le monde donc si je suis plus je vais chercher moins ok donc dans la manière de parler tu sais c'est moins tu sais c'est plus ah non ça c'est moins elle est plus doucement doucement vous pouvez détecter ça on n'a pas besoin d'être prophète pour faire ça la manière de parler de femme la manière de faire vous pouvez savoir si c'est plus ou c'est moins vous pouvez voir ça Amen Alléluia Amen donc comme je disais tu as envie de te marier tu n'arrives pas à te marier ou du moins tu tombes s'il est foutu parce que dans ta famille c'est comme ça l'esprit célibat ça a commencé de la grand mère le papa tout le monde retourne au village tout le monde est célibat mais c'est une malédition c'est pas une bénédition c'est une malédition le mari est une bénédition on a bien compris Alléluia pour les hommes aussi c'est pareil les pas madame aussi c'est pareil et on n'arrive pas à prospérer vous savez que la pauvreté est une malédition il y a des gens qui sont issus des familles pauvres c'est-à-dire chez eux ils sont esclaves parce qu'ils ont conquérés des terres en Afrique c'est ça on chasse un peuple et dès qu'on prend la terre ceux qui sont restés les rescapés ont fait des esclaves c'est ça qu'ils renseignez vous parce qu'il y a trois familles mais on va vous dire dans la famille au village là telle famille un propriétaire terrien c'est pour la terre mais on vous dit rien mais ceux là ils ne parlent pas dans le public parce qu'ils n'ont pas droit à la parole mais vous ne dites pas le secret qu'elle a ce sont des esclaves or si tu es issu de cette famille où les gens ne doivent pas parler ça veut dire partout tu es toujours inférieur parce que c'est indigné ça chez vous on ne va pas parler vous vous les familles on n'a pas droit à faire la parole dans le village non il y a une histoire c'est parce qu'il y a une histoire or toi parce qu'on mérite d'une malédition vous comprenez et on pense que tu es en Irobe tu vois ça va commencer à lire un petit temps et puis à un moment tu vas chuter rien 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 tout est bizarre vous savez j'ai déjà dit aux gens j'ai dit nous encore d'Ivoire vos chocobines on n'a plus besoin de ça s'il vous plaît alors mesdames t'as qu'il y a mis une palette dans mon avis tu chocotes tu comprends pas vous je suis au village je suis au village je suis au village je suis au village maintenant il faut réaliser voir les désirs je suis à Paris je viens au Paris tu ne le vois pas je le sens pas à Paris ça a été rien n'importe quoi n'importe quoi n'importe quoi n'importe quoi je pense porter les mots on fout porter les quoi maintenant on s'en fout de ça tu as réalisé quoi bébé t'as donné la couche il est né 14 ans t'as névé mimi t'es né qu'est-ce que tu n'as pas vu quelle couche tu n'as pas vu ta mère la main qu'on touche on a dit pas à guillemets j'ai pas vu t'es dur le corps est bien designé mais la pauvre reste tranquille ça fait plaisir tu n'as rien dans tout ça tu as travaillé c'est j'ai honte j'ai peur de partir ben t'as ton chocote on t'attends 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 la bombée t'attends 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 maintenant il faut réaliser tu es bloqué une malédition plante sur toi qui fait que tout est bloqué c'est autre qu'il faut se révolter dans la prière mais tu fais un mariage un, deux tour tu gares, divorces c'est qu'il y a un problème c'est qu'il y a un problème c'est qu'il y a un problème c'est que c'est que toutes ces liens là qui passent à la sorcellerie parce qu'ils savent que je suis une malédition parce que quelque part j'ai une malédition qui contrôle ta vie et donc tu en profites et puis t'as qu'en maximum il te détruis au maximum allez dire aux gens qui traversent la mer qu'ici en Europe ils vont vous gifler moi j'ai rencontré quelqu'un à Rabat, un sénégalais, j'ai parlé avec lui j'ai dit comme il a fait plus de dix fois tant parti mais il va partir en Europe il a pour lui là-bas, il va partir je lui dis non ce qu'il a dit il ne pourra pas ça il croit que la part c'est pour lui un jour à la refaire il est parti vous comprenez, vous savez ici c'est la grâce de Dieu qui périt mais tu as l'impression que comme si tu vivais au bled, il y a des gens qui sont ici c'est comme si tu vivais au village il est dans une prison des sorciers ils l'ont fermé dans le temps je me souviens à maintenant, ils ont laissé là, à Kompoyo, dans un village, à Soubré il y a un monsieur qui faisait des plégy, il a fait champ d'éveillage, 17 champs d'éveillage, 17 hectares il est rentré en production, il était, avant c'était 1000 francs le kilo, donc le monsieur a l'argent, il fait mal dans le village et puis un matin, il n'est tombé, les plégy, la main et le pied bloqués j'étais en plein croisade dans un village à Soubré pour m'emmener le monsieur quand je l'ai regardé, j'ai vu que son papa avait pris sa chance, j'étais dans une tombe mais la vidéo est là, peut-être que vous ne voyez pas, sinon la vidéo est là la vidéo est sur internet, voilà donc le monsieur en question j'ai dit, son papa, il m'a dit, est-ce que je suis, je peux dire ça son père il dit, oh toi arrête ça moi, qu'est-ce que je t'en sais que le frère même lui suffit, s'il est devant moi, il n'a qu'à se présenter devant moi, je vais le maquer j'ai peur que de Dieu, je n'ai pas peur d'un esprit il dit, comment on fait, je l'envoie, il dit, non, emmène-moi chez lui il va être chez lui, chez lui, c'est pas ici j'ai dit, oui, t'as me dit, est-ce que mon père j'ai dit, il va te montrer la tombe et la nature moi, je t'ai dit ça il m'a réveillé, mon papa, il m'a dit, il fera ça il y a son mariage il n'a plus qu'à la puissance on est béni, on nous a donné à manger, jamais je ne saurais pas et bien manger ils m'ont donné la chambre je suis allé dormir j'ai dit, il faut qu'à 5h du matin je vais vous donner la nouvelle je suis venu pour quelque chose je ne suis pas venu pour faire du tourisme ici je suis un homme de Dieu mais il y a une nouvelle que je veux partager je lui ai dit, il n'y a pas de problème je leur ai allé droit dans les yeux je lui ai dit, je suis venu à cause de toi pourquoi ? je lui ai dit, pas être insensi je ne suis pas venu pour dire je lui ai dit, Seigneur Jésus t'aime avant de dire ça, je te dis ce que tu es tu es sorcier c'est toi qui as pris ton fils sa chance il n'est pas le seul d'ailleurs tu as pris la chance de tout le monde et tu as bloqué mais récemment pour ton fils tu l'as introduit dans une tombe je suis venu pour que tu me dise ça et qu'on parte, faire une action pour me libérer je lui ai remarqué le droit dans les yeux il arrête ses enfants il dit, oui c'est vrai son fils a commencé à pleurer parce qu'il ne croyait pas il pensait, il dit, son papa est têtu j'ai dit, moi j'aime les têtu ceux qui sont têtu là qui m'a fabriqué pour les têtu l'esprit d'esprit de chancerie têtu là moi je lui ai fait ça immédiatement il dit, où tu as mis la chance ? dans la tombe de lui son père le grand-père de l'esprit ok, donc on allait vers la tombe et puis il a mis, il a dit, voici son fils tombait des nuits quand il a fini le lendemain son fils a levé la margine la paralysée partie on pensait qu'il était une chose physique mais c'était spirituel c'est souvent des choses que vous vivez qui ont de régime spirituel vous êtes là, pourtant la chose est spirituelle et c'est ce que Jésus dit l'esprit du Seigneur est si moi pour libérer les tâtes une église qui ne peut pas vous délivrer sortez de cette église une église où on ne peut pas faire votre délivrance sortez de cette église parce que là où est Jésus-Christ il y a la délivrance Jésus délivre on ne peut pas être dans un endroit j'ai toujours dit c'est parce que Jésus-Christ délivre comment je le suis ? je suis devenu chrétien je ne suis pas devenu chrétien parce qu'un verset biblique m'a séduit non, je suis devenu chrétien parce que j'ai vu la main de Jésus-Christ me délivrer c'est ce qui m'a amené être croyant et chrétien j'ai vu Jésus-Christ me délivrer je suis pas devenu m'asseoir tu fréquentes une église tu fréquentes une communauté et tu penses que Dieu est dans cette communauté et tu ne vois pas la main de Dieu se manifester dans ta vie ça veut dire que Dieu a fait ça parce que là où il est, il délivre on dit là où il y a l'Esprit de Dieu, là il y a la liberté mais pourquoi toi tu n'expérimentes pas cette délivrance ? pourquoi ? pourquoi ? amen pourquoi tu n'expérimentes pas cette délivrance ? pourquoi ? alléluia amen pourquoi ? merci tu seras délivré lui, son papa là-bas son papa elle avait sa maman il doit mourir c'est ce qu'ils ont dit ils sont là-bas ils n'ont pas Graco, c'est fini qu'est Graco ? oui 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 amen amen pas aider ils n'ont déprogramme, c'est tout quoi ? non 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 si ils n'ont pas eu cette présence d'Esprit le papa m'a dit je suis sorché mais je suis fatigué il s'est emmené partout je n'ai pas été délivré je suis en histoire, ici là comme ça, oui son fils envoie des voitures, c'est ça ? il a tout quand il a bloqué tous ces gaz je suis convaincu que Dieu t'a délivré, d'accord ? amen 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 ah mon Dieu, papa ne veut pas me délivrer c'est ce qu'il vous dit quand on a la sorcellerie, c'est un esprit je sens l'esprit des pauvres ça va ? ça va ? excusez-vous tu vas la libérer ? excusez-moi tu vas la libérer ? tu vas la libérer ? tu vas la libérer ? non je peux aide vous n'hésitez pas je ne suis pas j'ai peur tu vas la libérer tu vas la libérer ? Non, 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 non ! Il va la libérer dans le nom de Jésus. Je la laisse pas. Tu vas la lâcher. Je la laisse pas. Je la laisse pas. Je la laisse pas. Comment tu es rentrée dans sa vie ? Très longtemps. Comment tu es rentrée dans sa vie ? Très longtemps. Comment tu es rentrée dans sa vie ? Comment tu es rentrée dans sa vie ? C'est le temps. Ça fait longtemps. Mais comment tu es rentrée dans sa vie ? J'ai gâté beaucoup. Comme quoi ? Beaucoup. Beaucoup de choses. Beaucoup. J'ai tout gâté. J'ai tout gâté. J'ai tout gâté dans la sorcellerie. J'ai tout gâté. Comment tu as fait ? J'ai tout gâté. Comment tu as fait ? J'ai tout gâté. J'ai tout gâté ça comment ? J'ai gâté dans la sorcellerie. J'ai gâté tout. j'ai gâté, j'ai gâté pour qu'elle ne va pas voir d'amour j'ai gâté tout j'ai gâté ça fait longtemps depuis qu'elle était petite et tu comprends ta vie maintenant tu veux la tuer c'est ça ? oui tu veux la tuer maintenant ? tu as tout gâté et tu veux la tuer ? oui c'est ça je veux tu veux la tuer ? bon je dis non tu comprends ? tu ne vas plus la tuer et tu vas quitter sa vie oui il y a le fait il y a le fait non ? il y a le fait 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 vous comprenez non ? vous voyez un peu l'importance de délivrant dans une église ? oui il y a le fait vous voyez ? depuis qu'elle enfant elle est contrôlée par un esprit l'esprit l'empêche n'est-ce pas de procréer l'esprit l'emmerde l'esprit a bloqué toute sa chance mais si elle prétente une église et qu'on ne voit pas ça le problème c'est que avant la fin d'année elle voit mourir et l'esprit les connaitre il faut penser que le diable c'est quoi ? la finalité c'est la mort alors c'est pour vous tuer le diable vient que pour voler c'est-à-dire il jupe il vole ta chambre et gorgé et détruit la fin c'est ça la description c'est ça de sa vie on ne peut pas être dans une église dans un temple de Dieu où on nous prêche seulement et qu'on ne nous délivre pas il faut qu'on soit délivré parce qu'on vient dans le Seigneur on est possédé on a les esprits à vivre il faut se faire délivrer et quand vous êtes délivré la parole de Dieu cette promesse de Dieu commence à s'appliquer c'est ta vie parce que c'est ton témoignage qui attuera ton entourage à l'église si tu n'as pas de témoignage et que tu dis Jésus-Christ est mort et ceci ça ne dit rien aux gens non non les hommes ils voient ce qu'il a fait pour toi moi je peux témoigner de la puissance de Dieu dans ma famille je peux parler de Dieu parce que je sais ce que Dieu fait pour moi je ne suis pas obligé d'aller tendre la main à quelqu'un les gens savent qu'avec Dieu je prospère il m'a béni je le salue je peux délivrer quelqu'un qui est malade j'ai le pouvoir de Dieu c'est ça tu vas partir si non tu vas partir tu iras au nom de Jésus voilà ça c'est clair Amen le feu du Saint Esprit va venir consommer tout le monde Amen vous avez le pouvoir de Dieu Amen Amen il dit les miracles accompagneront ceux qui auront pris si tu ne peux pas chasser un démon c'est qu'il n'a pas accueilli en Jésus ton mari est possédé délivré délivré il va tomber il va confesser toutes ces bêtises qu'il te fait toujours et puis il sera délivré ta femme est possédée elle est délivré c'est comme ça pour le meilleur pour le meilleur il n'y a pas pis dedans non je n'essaie pas le pis non 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 moi je ne peux pas prier pour les gens pour le meilleur et tout non je ne fais jamais ce mariage j'ai fait le mariage pour le meilleur et pour le meilleur quand le maire dit pour le pis il vous accompagne le pis le pis n'a qu'à venir si ça veut venir le Dieu permet les mauvaises choses il les transforme à bonnes choses c'est pas ma bouche qui va prononcer ça il y a des choses qu'on fait déjà qui ne sont pas bien il y a des choses qu'il ne doit pas dire ici mon mariage s'il a dit il a nulsa la jeune sémence la parole est une sémence il vient s'aimer le pire pourquoi le pire pourquoi c'est le pire le pire pourquoi c'est pas le bonheur le bonheur pourquoi ça les effraies de 10 ans pourquoi non il doit vous mettre un problème là c'est ce que j'ai tout le monde a ce qui est au bonheur pourquoi tu dis pas bonheur bonheur et puis ces filles-là tu te dis qu'il s'associe puis tu je suis désolé qu'il a délivré ce soir c'est l'introduction se sent qu'on commence doucement doucement pour bien plus sinon il y a trop de démons dans les barrages il y a trop de n'y 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 j'ai pas de joquer aïe levez-là 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 le démontre le pas de l'autorité c'est quelqu'un qui est pointe pas de dire amène la ici toi t'es qui puis tu as dit tu vas pas tu es qui toi t'es qui et puis tu as me dit amenez-moi ici posséder ici je t'ai à l'aise d'accord d'ivoire prier monsieur oh le monsieur il est possédé le monsieur est possédé la nuit qui se trompe de des champs vous avez compris ce qu'il a dit quand il va dans les toilettes il se trompe de chambre il va chez la servante oh vous savez qu'on va pas là-bas cadeau seulement si tu es allé là-bas tu vas rester oh la servante elle était possédée elle était sorcière dans le premier jour il s'est trompé de chant qu'elle est rentrée là bas il est resté quand il va vers sa femme ça répond plus sa servante ça répond donc on essaie à faire madame peut-être boudé toute l'année pour ça tu n'as pas placard il ya pas de ça il n'y a plus de polo dans la sauce graines tu peux tout donner à la femme mais ce côté là si c'est négligé il n'y a pas là-bas que dieu vous aide et dieu nous aide amen donc le monsieur il avait ce problème et de la cacha sa femme je suis arrivé à prier pour lui parce que ça n'est pas c'est une autorité je dis pas le nom qu'on reconnaît un peu je suis allé chez lui pendant que j'ai parlé le monsieur la servante dans la cuisine elle sort avec le qui moi moi j'étais assis je lui faisais d'or la cuisine dans le fauteuil elle a pris le qui moi elle voulait m'en sommer j'ai regardé le saint-esprit regarde oh la la au nom de jésus je te lis hello et puis moi à terre c'est comme ça ici tu m'as cherché tu vas me trouver tu oses m'attaquer et la bible dit ne touche pas avec moi et toi qui me touche j'ai fait quoi elle est j'ai dit je suis mon territoire il est ah c'est ton territoire le gars les gars la peinture il saute mais il monte dans le fauteuil il faut que c'est sérieux je lui ai dit non laisse tomber je comprends c'est un combat spirituel lui comprend pas il est possédé il comprend pas je dis l'impossédé tu savais dit quoi il n'y a pas comme ça c'est une crise mais c'est pas crise elle est possédé lui envoie pompier qui c'est pas crise elle est possédé ton territoire comment oui c'est mon territoire pourquoi tu veux me chasser je te chasse pourquoi ton territoire comment c'est pas lui qui a cherché lui là madame tu es là c'est lui là il a fait comment j'étais couché dans ma chambre tranquille il est venu il fait l'amour et moi il m'a blagué il va augmenter mon salaire j'ai accepté je suis changé mon super mon corps ce mois qui fait que quand il va et sa femme il répond pas à madame la regarde son tour elle a lancé un coup qu'elle a bougé pour la regarder je l'ai dit non reste tranquille faut pas mais lâcher des dents reste tranquille le cas est là il s'est plus qu'il dit tout est sorti oui toi elle s'en met là c'est toi il fait c'est toi viens et puis comment l'esprit se manifeste pas tu as eu la chance toi la femme là je devais t'empoisonner je sais pas mais tout soit que je vais mettre poison dans la nourriture je n'arrive pas toi tout est sorti ce jour là j'ai chassé l'esprit je lui ai dit je lui ai dit ah c'est ce que tu fais dans la maison ici je lui ai dit non faut laisser c'est le seigneur qui a fait ton palable elle dit non mais c'est lui mais le sorcier la fille c'est lui le sorcier je commence pour être gentil je lui ai dit faut laisser tout ça hein donc ça va ça quand tu vas là bas c'est bon c'est bon c'est malade je lui ai dit faut laisser les détails ni en laisse les détails j'entends de faire la laisse chasser le démon propre l'esprit est parti prier pour le monsieur je l'ai dit c'est vrai la paris confesse moi je n'ai pas besoin de dire ça parce qu'il faut qu'il dise les choses à sa femme pour qu'elle même puisse comprendre et quand il a commencé à parler j'ai expliqué la femme comment la sorcier peut embouté ton mari l'attiré d'elle de posséder cela l'a compris si elle est chez toi elle va tout faire posséder son esprit les uns opposés d'eau délivrer j'ai mis une huile sur lui délivre à la nuit même là c'est fini elle a bien géré la femme tous les blacali les polos les poissons-tons les méroules et tout dans sauce gré craint tout ça délivre c'est fini le message quand la femme est satisfaite il y a de la ce que je comprends j'ai donné mille francs tu vois tous des cinq mille francs la sauce sauf ça qu'il faut que ta femme soit contente c'est la contente régal la sauce tu vas comprendre c'est la faché rien la sauce amen mais je veux pas la chose amen tu vas partir vous avez le pouvoir j'ai quelqu'un tu as le pouvoir vous avez le pouvoir vous avez le pouvoir au nom de jésus-christ une simple servante elle vient dominer ta vie parce que tu n'as pas jésus-christ parce que tu n'as pas une vie de prière vous laissez le diable jouer sur votre territoire attend prier pour avoir le dissonnement vous devez savoir qui est qui vous vivez qui vous sert à manger qui va vous qui va faire le drap le lit de ton mari dans les endroits où tout le monde va pas rentrer c'est ça qu'une femme doit servir à manger à son mari oui c'est la mangeur ton mari c'est ton mari oui la deuxième c'est moi tu attends pour manger c'est moi tu n'as pas fait elle a changé un chan 2 chan 2 chan 3 chan 5 chan 10 chan 12 chan 14 et la cire et à tous les plus le pauvre le pauvre il faut manger la femme qu'est celle son ordre l'homme est content il parle chérie et la journée les migraines sa chasse les migraines tout ça elle touche la tête toucher la tête souvent de mon mari c'est important c'est pas parce qu'il y a des poules dedans mais il aime ça c'est massé pour chasser l'esprit d'ABC et le stress envoie à baisser vous savez pas ça vous savez pas ce que c'est que c'est que le patron a dit c'est pas tout dédié patron a crié sur lui il a vécu des choses bizarres c'est pas tout dédié parce que toi même si tu parles un peu tu as gâté encore ça donc il y a des gens qui vont te dire pour ne pas augmenter le stress donc pas moi touche la tête c'est un massage de tête ça peut chasser ABC tu parles au nom de Jésus tu parles maintenant va-t'en va-t'en j'aime bien quand je chasse les démons si vous ne chassez pas les démons c'est eux qui vont vous suivre vous savez pas ça vous les chassez pas ils vont vous suivre il faut montrer son autorité quand tu as l'autorité tu l'exerces tu n'as pas tout un pouvoir dans la maison tu n'exerces pas ton autorité l'autre personne prend le pouvoir il va exercer à ta place jamais le micro il fait quoi là tu vas partir au nom de Jésus tu parles vous voyez ça veut dire quoi il y avait un esprit qui était en air et qui contrôlait toute sa vie vous m'avez compris ok elle vit mais sa vie là est entre la main d'un esprit qui vit avec elle et qui contrôle toute sa vie donc elle ne peut plus elle ne dépend plus d'elle mais sa vie est gérée par un esprit donc si l'esprit ne parle pas d'elle elle demeure comme une femme qui est contrôlée par un esprit pour qu'elle retrouve n'est ce pas le chemin de sa destinée il faille qu'elle soit délivrée c'est pour ça que la Bible dit à mon nom vous chasserez les démons Amen vous chasserez les démons tu pars d'elle au nom de Jésus oui oui ça finit c'est fini c'est fini non tu vas plus les bénis non 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 tu pars avec la mort c'est fini c'est fini tu pars avec tout oui n'est ce pas oui 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 je t'envoie dans l'océan oui 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 888 oui c'est ce que j'ai fait elle est ce qu'ils achètent et non pour ça c'est le vous prenez pour féticheur vous me traitez de n'importe quoi vous l'aussi c'est que je vous fait pas non fait vous êtes jaloux de ça c'est quoi ça est-ce que la procédé peut délivrer un démoniaque comme ça ma tâcheur ma fille te délivrer